bonjour bonsoir à tous aujourd'hui on va tester ce groupe et a de chez browning c'est un 6 35 et on va bien s'amuser allez non en fait on reste là que allons non c'est littéralement bon c'est chiant dis donc fin de journée tu te fous pas un peu de nos gueules non t'as lu le titre de ta propre vidéo ou pas il n'est pas envie Bref, bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien Dupfange Garnier, et ça y est, il fallait bien qu'il arrive, DIGULE ! Le DIGULE, ou le Désert Eagle, de chez Magnum Research. Grand merci, grand merci à JL, qui a eu la bonté absolue de me prêter ce truc-là, ou plutôt la bonté absolue de me faire souffrir, je hais ce flingue, je le hais, je le déteste au fond de mes tripes, matez-moi ça, les mains de bûcherons hypertrophiées qu'il faut pour tenir ce... Bon, on m'a prévenu d'une chose, ce truc a très mauvais caractère, je n'ai testé que la version A51, ça fait très longtemps, et globalement il me semble que j'avais grillé deux cartouches, j'avais trouvé ça ultra désagréable, mais on m'a bien prévenu que celui-ci a un carafond de merde, et qu'il a donc tendance à vous éjecter les douilles littéralement directement dans la courge. Je vais donc, si vous le voulez bien, m'équiper en conséquence. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, ça n'est pas la version en 50 Action Express, c'est la version en 44 Magnum. JL, qui a été super sympa, m'a fait deux types de cartouches, celles-ci, ce sont les légères, et après, j'aurai une dizaine de violentes. J'ai pas envie ! Aïe ! Ah ! Ah, la LICSIR m'a piné la main, j'adore ! Je suis où, là ? Nulle part, j'adore ! Ah, il a pas si... Ah, j'adore ! Bon, vous me pardonnez, j'aime beaucoup l'effet comique, mais on va repasser sur quelque chose de plus... de plus léger, de plus printanier. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce flingue n'est pas printanier. Ah, c'est lourd, c'est chiant, c'est super mal équilibré, ça cycle mal... Ah, qu'est-ce que c'est, là, ce putain ! Plus la... Je sais pas si vous voyez la boue de feu, l'anneau de feu... Bon, il est connu pour savoir Marcané. Alors, c'est pas que ce soit désagréable, parce que ça kick. C'est du 44 mag, dans un flingue qui fait 2 kilos, je rappelle, hein ! 2 kilos ! Ah, bide ! Évidemment, le 44 mag, ça tape absolument pas. Le problème du digueule, c'est que comme il a une culasse ultra longue, et qu'il recule sur ultra long, parce qu'il a un puits de chargeur ultra long, le problème, c'est pas tellement que ça pousse, c'est que ça relève, mais ça relève ! Et ça fait mal aux poignets, putain ! Allez, il me reste 2 cartouches légères, on va essayer de faire un tir à une main de chaque côté. À droite ! C'est lourd, mais qu'est-ce que c'est lourd ! À gauche ! Je vais le regretter ! Bon, euh... Ça a pas une mauvaise cut détente, en revanche. Ça, je dois bien lui reconnaître ça, il a une bonne cut détente. Mais ! Mais qu'est-ce que c'est nul ! Mais qu'est-ce que c'est nul à chier ! Ça, ça ne sert effectivement que pour... Que pour jouer les cakes au stand, quoi ! Ça ne sert qu'à ça ! Putain, mais matez-moi ce chargeur ! On dirait un chargeur de 5.7, mais c'est le Elephant Man des chargeurs de 5.7 ! Putain ! Bon, le chargeur est pas mauvais, vraiment, il est assez facile à approvisionner, et quand je dis assez facile, je le regrette exactement au moment où je le dis. Bon, là, on passe sur des cartouches un peu plus chaudes. C'est génial ! Alors, à deux mains, ça va, mais à une main, c'est insupportable, putain. Et il vous blesse toujours au même endroit ! Bordel ! Putain, mais vous avez vu cette boule de feu de fou ? Ça, c'est tiré sans chargeur, cette daube ! Oui, ça, c'est ! Bon, on va essayer à gauche, là, je vais le regretter ma race. Allez, on va essayer un coup de tir rapide ! Oh, putain, nique ta mère, le tir rapide, c'est d'une facilité ! J'aime pas ce flingue ! Je l'aime pas ! Je l'aime pas ! Je t'aime pas ! Allez, c'est reparti ! Fais gaffe à ses doigts avec ça, parce que ça te les mange, ça te les mange, comme si c'était des tartines de spéculoos ! Ah, c'est bien, en plus, ça... C'est bien, ça termine là-dessus ! Fill to extract ! J'adore ! Bon, digueule, j'en ai pas dit grand-chose, je suis navré, mais tout le monde connaît le digueule, je vous renvoie sur la vidéo de Renault, qui en avait très bien parlé, digueule ! Un pistolet de gros calibre à culasse verrouillée à l'arrière, ce qui est plutôt pas commun, il faudrait le mettre, avec un empreinte gaz, ce qui est pas commun non plus, évidemment, et... Ça veut dire que c'est... à nettoyer encore plus qu'un autre ! Bon, voilà, là, je suis vide ! Donc, ça se démonte comme ça, vous appuyez là, vous appuyez là, vous faites tourner la clavère, voilà, ça déverrouille le canon, on est tous très contents, il est très chaud ! Ah, il est très chaud ! Voilà, ça sort comme ça, on est tous super contents, c'est à peu près comme un beretta, mais en moins bien ! Là, vous avez le fameux empreinte gaz, qui est au bout de la culasse, avec les deux ressorts récupérateurs, parce qu'évidemment, il en faut deux ! C'est assez connu pour... Bah oui, alors bon, déjà, la pop culture, on n'en parle même pas... Je peux même pas vous dire dans quoi ce truc est apparu, tellement il est apparu partout ! Ça, c'est le pire coup de pub de l'univers ! Euh... Bon, voilà ! Je dis pas que c'est difficile à... Enfin, si, c'est difficile à manier, très clairement ! Là, moi, j'ai des mains à peu près normales ! Mais, matez-moi ça ! Matez-moi ça ! Je le tiens ici ! Théoriquement, un flingue, on le tient sur ces phalanges-là, pas sur celle-ci ! Bon, la prise de visée est sympa, oui, en plus, ça ne m'y rage pas trop, c'est cool ! Ok, c'est un ovni, bon, d'accord, mais très franchement... Je crois que même si on m'en... Je crois que même si on m'en donnait un, j'en voudrais pas ! Et pourtant, c'est tout, sauf cheap ! Ça vaut la peau des burnes ! Je vous raconte pas dans quelle immonde version ça existe... Mais ça vaut la peau des burnes, quoi qu'il arrive ! Ça existe en .357, en .44 mag, en .50 AE... C'était en... Je sais plus, je crois qu'il y avait 5 calibres en tout... C'est d'une nullité, mais affligeante ! Ça marche ! Ça marche même bien ! Mais c'est d'une nullité affligeante ! C'est juste un canon à main, ça... Et encore une fois, le vrai problème, le seul, on va dire, parce que mécaniquement, c'est fiable, ça marche assez bien, il faut des cartouches un peu chaudes, mais... Bon, voilà ! Le vrai problème, c'est que ça relève, mais de fou, et ça fait prendre vos poignets des angles qui sont pas censés avoir ! Le tir rapide, vous vous en êtes rendu compte, ça ne marche pas ! C'est pas possible ! Ça a un tel degré de relevé, une telle durée de cycle, mais à tirer rapidement... Oui, si, Jeremy Tulek, il peut, mais lui, il peut tout ! Mais le commun des mortels, il peut pas ! Bon, voilà ! Mais ça a une bonne queue de détente, une bonne mécanique, le chien est très, très simple à armer, ça, c'est génial, ok ! Mécaniquement, c'est bien ! Mais alors, le reste... Bon, voilà ! On l'aura fait, on est tous très contents, Desert Eagle, c'est bon ! Voilà ! Je vous dis à très bientôt ! Toi, j'ai envie de te sauter dessus à pieds joints, mais comment on t'a prêté ? Bon, voilà, je vais pas déconner, au contraire, je vais te bichonner, tout ça, tout ça. Mais j'ai très envie ! Allez, amusez-vous bien, mangez des légumes, et surtout buvez du lait, parce qu'il vous faut du calcium pour avoir des eaux solides pour pouvoir manier ce genre de merde ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501